Cette émission est une présentation de RetroGamer.ca Et du Griffon Bleu, votre spécialiste en jeux rétro. Ce jeu... ...en moins de deux minutes. Child of Light, ou si vous préférez l'enfant de lumière, est un jeu hors norme sorti par la compagnie de Ubisoft il y a quelques mois déjà uniquement en format numérique. Hors norme, parce qu'à la base il s'agit d'un jeu de rôle classique, mais le devient davantage lorsqu'on prend conscience que celui-ci est en 2D et n'est pas avec une équipe à gros déploiement sans budget monstrueux, ni explosion, ni sexe, ni fan de service. Ce qui est la formule gagnante de toute compagnie qui produit des jeux AAA. Child of Light raconte l'histoire de Aurora, une jeune fille que la maladie sombera dans un sommeil de plomb. Elle se réveillera dans le royaume mystique de Lemuria, auquel la reine noire a dérobé le soleil, les étoiles et la lune. Celle-ci devra essayer de les retrouver en passant par une panoplie d'aventures. L'histoire est présentée comme un conte de fées écrit avec des verres. Et franchement, on est très loin du théréotype féminin. Autant sur le plan visuel que dans le message véhiculé. Et ça fait du bien de voir d'autres choses que des sacs qui rebondissent et qui défient la gravité. Le système de combat classique est bien exécuté. Il y a des énigmes et on a un plaisir fou à voler à travers un décor ultra soigné. Un des plus beaux décors d'ailleurs que je n'ai pas vu depuis Odin's Fear et Murusama de Dim and Blade. La musique L'Enchanteur's Cœur de Pirate n'est pas seulement superbe, mais elle est aussi intégrée d'une manière unique qui permet un effet d'immersion supplémentaire que même les jeux 3D modernes ne peuvent pas reproduire. Dans ta face, jeu 3D, tu n'égaleras jamais le jeu 2D, mais jamais ! Le jeu est difficilement pris en défaut. On pourrait déplorer la longueur du jeu qui n'est qu'estimée qu'à 20 heures de jeu. Ou la lourdeur de l'ambiance due à la musique et au rime. Ou encore, les problèmes entre les éléments du décor et les éléments jouables. Mais tout ça, c'est vraiment des petits détails mineurs. Et à 15$, vous avez intérêt à ne pas trop chialer. En conclusion, aussi bon qu'il soit, ce jeu est un ovni dans le ciel des jeux vidéo. On ne peut qu'applaudir qu'Ubisoft pour avoir fait un jeu tel que celui-ci, même s'il passera inaperçu pour la majorité des joueurs. Bref, allez l'acheter ! Qu'est-ce que vous attendez ? On a besoin de plus de jeux de ce genre-là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada